Salut les gars, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous apporte un témoignage fascinant et plein de mystères. Rencontrons Selene Everhart, une professeure d'art littéralement morte après avoir été frappée par la foudre et revenue pour nous apporter des révélations choquantes. Elle a vu l'avenir de l'humanité, a rencontré Jésus et a été témoin de réunions secrètes impliquant Vladimir Poutine. Ce qu'elle a découvert vous laissera sans voix. Avant de commencer, laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu de ce genre et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Préparez-vous pour un voyage spirituel qui changera votre vision de la vie et du destin de l'humanité. Je m'appelle Selene Everhart et jusqu'à l'été 2005, j'ai mené une vie tranquille. Elle était professeure d'art à Thunder Bay, Minnesota, une petite ville entourée par la nature. J'ai adoré ma routine. Mes matinées étaient remplies de cours pour les enfants de la communauté et mes après-midi étaient remplis de longues promenades le long des sentiers forestiers. La tempête qui a changé ma vie a commencé comme n'importe quel autre. Un changement de vent, le bruit lointain du tonnerre et une sensation de lourdeur dans l'air. Ce jour-là, j'y étais distrait. Je parlais au téléphone sur le porche de la maison sans me rendre compte du danger qui approchait. « Oui, je sais. Je promets que je serai au mariage », ai-je dit à mon ami en regardant les nuages sombres se rassembler à l'horizon. L'odeur de la pluie emplit l'air et de petites gouttes commencèrent à tomber, éclaboussant les marches en bois. Le temps a changé rapidement, comme c'est souvent le cas à Thunder Bay. Mais je ne m'inquiétais pas. La tempête semblait devoir passer rapidement. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Un picotement me parcourut les jambes, suivi d'une chaleur intense. J'ai laissé tomber le téléphone, mais c'était trop tard. Un éclair aveuglant remplit ma vision et le bruit du tonnerre sembla exploser dans ma poitrine. Mon corps tout entier était secoué par une force indescriptible, comme si le ciel tout entier s'était effondré sur moi. La douleur était inimaginable, comme si chaque cellule de mon corps était brûlée et déchirée en même temps. L'impact de la foudre a été si fort qu'il a renversé le transformateur devant ma maison, plongeant le quartier dans le noir. J'y étais conscient mais incapable de bouger. Tout autour de moi semblait tourner, comme si j'y étais dans une sorte de tourbillon. Je ne sais pas combien de temps je suis resté ainsi, mais tout à coup la douleur a disparu, et j'ai ressenti une légèreté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai remarqué que quelque chose était différent. J'y étais debout, mais je pouvais voir mon propre corps allongé sur le porche, immobile. Que se passe-t-il ? Pensais-je, mon esprit confus et effrayé. J'ai essayé de me rapprocher, mais quelque chose m'a arrêté. C'était comme si une force invisible M éloignait de ce corps qui me semblait si familier, et, en même temps, si lointain. C'était le début de quelque chose que je ne pourrais jamais imaginer. La sensation D, être hors du corps, était surréaliste. Au début, je pensais que J était dans un cauchemar, ou peut-être sous le choc. J'ai vu mon corps immobile sur le balcon, sous la pluie qui tombait dessus. Ma peau avait des marques de brûlure. Le téléphone était à quelques mètres, et le bois autour semblait brûler. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est le fait que je n'ai ressenti ni douleur, ni froid, ni peur. Au lieu de cela, il régnait une étrange sérénité, mêlée de confusion. J'ai décidé d'entrer dans la maison pour essayer de comprendre ce qui se passait. Alors que je franchissais la porte, quelque chose de particulier a attiré mon attention. Le mobilier était différent. Mon fauteuil préféré manquait dans le coin de la pièce, et à sa place se trouvait un canapé fleuri que je ne reconnaissais pas. Il y avait une horloge sur le mur que je n'avais jamais vue auparavant. C'était comme si j'y étais dans une version légèrement modifiée de ma maison. Est-ce un rêve ? me suis-je demandé, ma voix résonnant comme si j'y étais dans une grande salle vide. J'ai fait le tour de la cuisine, touché la table, mais je ne sentais pas la texture du bois. Ma main traversait la surface comme si elle était faite de brume. Chaque mouvement me semblait ralenti, comme si j'y étais immergé dans de l'eau chaude. Une pensée inquiétante a commencé à surgir. Est-ce que je suis mort ? Alors que l'idée prenait forme, j'ai entendu un son au loin, quelque chose comme un bourdonnement sourd qui devenait progressivement plus fort. J'ai été attiré par la fenêtre, où j'ai vu le quartier complètement sombre à l'exception d'une lumière dorée à l'horizon. C'est-ci était une lumière qui semblait palpiter, vivante, presque invitante. Contre toute logique, j'y éprouvais un besoin irrésistible de la suivre. La lumière semblait m'appeler. Quand je suis revenu au salon, la porte d'entrée était ouverte, même si je ne me souvenais pas de l'avoir laissée ainsi. Dehors, il y avait une route qui ne devrait pas être là. Il était fait de pierres brillantes et ses contours palpitaient de la même lumière dorée que j'avais vue à travers la fenêtre. Le bourdonnement devint un murmure, des mots indistincts qui semblaient venir de partout. J'ai fait un pas hésitant vers la route, et à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'un voile invisible S était levé. L'air autour de moi semblait plus épais, chargé d'une énergie à la fois étrange et réconfortante. Quelque chose m'attendait au bout de ce chemin, quelque chose auquel je ne savais pas si j'y étais prêt à y faire face. Mais je savais que je devais le suivre. Alors que je faisais le deuxième pas sur ce chemin de pierres lumineuses, un sentiment bouleversant m'envahit. C'était comme si un léger courant électrique parcourait mon être. Mais au lieu de douleur, ce que je ressentais était de la chaleur, de l'amour et du réconfort. Le bourdonnement autour de moi était désormais clairement une voix, ou peut-être plusieurs voix, murmurant des mots que je ne comprenais pas, mais qui semblaient communiquer quelque chose d'essentiel. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Une immense présence, plus grande que tout ce que je pouvais imaginer, est apparue à mes côtés. Il n'avait pas de forme définie, mais il était tangible d'une manière qui transcendait les mots. C'était une lumière dorée, vibrante et enveloppante qui semblait rayonner directement en moi. D'une manière ou d'une autre, je savais que la lumière N n'était pas seulement quelque chose que je voyais. C'était quelque chose que je ressentais avec chaque fibre de qui j'y étais à ce moment-là. « Vous êtes en sécurité », dit une voix douce, mais pas avec les mots tels que nous les connaissons. Le message a été transmis directement à ma conscience. Me remplissant d'une paix presque insupportable, c'était tellement beau. C'était comme si toutes les peurs, tous les doutes, toutes les souffrances que j'avais vécues m'avaient été arrachées en un instant. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce que c'était que d'être pleinement aimé. « Qui es-tu ? » j'ai essayé de demander, mais j'ai réalisé que je n'avais pas de bouche pour parler, ni de corps physique pour articuler les mots. Pourtant, la question a été entendue. « Je suis amour », répondit la présence. Ces mots, si simples, résonnaient en moi avec une signification qui dépassait toute définition terrestre. « C » était comme si je me trouvais devant l'essence de tout ce qui est bon, pur et éternel. La lumière a commencé à m'envelopper encore plus et soudain je me suis retrouvé à flotter à côté d'elle. Ensemble, nous avons traversé ce qui ressemblait à un rideau de nuages dorés et roses. Il semblait vivant, bougeant selon des schémas harmonieux, comme s'il dansait sur une musique que je ne pouvais pas entendre mais que je pouvais ressentir. À chaque mouvement, une nouvelle vague de paix et d'amour me traversait. « Pourquoi suis-je ici ? » ai-je demandé et la présence a répondu « Vous êtes venu pour vous souvenir, pour apprendre, pour savoir ce qui a toujours été le vôtre. » Le voile de nuages commença à se séparer et devant moi apparu un paysage que je ne pourrais jamais décrire de manière adéquate. C'était un jardin, mais pas comme tous les jardins que j'avais jamais vus. Il vivait d'une manière qui transcendait l'entendement humain et il savait instinctivement que c'était un lieu sacré. Lorsque les nuages se sont dissipés, je me suis retrouvé devant le jardin le plus extraordinaire que je puisse imaginer. C'était comme si chaque feuille, chaque pétale vivait de sa propre lumière. Les couleurs étaient si vibrantes qu'elles semblaient dépasser le spectre que nous connaissons. Des verts, des bleus, des roses et des ors qui brillaient, comme s'ils étaient constitués d'énergie pure. Le parfum qui remplissait l'air était doux et apaisant, mélangeant des notes de fleurs et quelque chose que je ne pouvais pas identifier, mais qui semblait guérir mon âme à chaque respiration. Je pouvais entendre le bruit de l'eau courante au loin et, d'une manière ou d'une autre, je savais que tout y était en parfaite harmonie. Ce n était pas seulement un joli endroit. Le jardin palpitait de vie, d'amour. C était comme s'il me reconnaissait, m'accueillait. Chaque pas que je faisais était accompagné d'une sensation de légèreté, comme si le sol lui-même était fait d'amour. C'est alors que j'ai vu deux silhouettes marcher vers moi. Au début, ils semblaient en flou, mais à mesure qu'ils se rapprochaient, leur visage devenait clair. Mes yeux se sont remplis de larmes quand je les ai reconnus. C étaient mes frères. Je ne les ai jamais rencontrés dans la vie. Cora était décédée avant ma naissance et Mickaël est décédé alors que j'avais à peine deux ans. Malgré tout, la connexion a été instantanée, comme si nous n'avions jamais été séparés. « Sélénée ! » s'est exclamait Cora, son sourire radieux illuminant l'espace autour de nous. Elle avait l'air d'avoir environ 25 ans, avec des yeux brillants et des cheveux dorés qui reflétaient la lumière du jardin. Mickaël était plus jeune, peut-être 20 ans, avec un air espiègle et un rire chaleureux. « Enfin, nous sommes ensemble, » dit-il en me tendant la main. « Comment est-ce possible ? » « Je ne les ai jamais, jamais rencontrés. » Ma voix tremblait, mais mes paroles furent interrompues par leur étreinte. C'était un câlin qui transcendait tous les sentiments que j'avais jamais ressentis. C'était comme si toute la souffrance, tout le désir avait été effacé à cet instant. « Vous nous avez toujours connus, » dit Cora avec une douceur qui semblait résonner dans l'espace. « Nous n'étions jamais loin. » « Je t'attendais juste ici. » Ils m'ont conduit le long d'un chemin qui serpentait à travers le jardin. En chemin, j'ai vu des gens de différentes époques et cultures, tous rayonnants, jeunes et en bonne santé. Certains portèrent des vêtements qui semblaient médiévaux, d'autres des vêtements que je ne reconnaissais pas. Tout le monde souriait, et la paix sur leur visage était indubitable. « Nous sommes arrivés à un lac cristallin, où l'eau reflétait le ciel comme un miroir parfait. » « Cora et Mickaël se sont arrêtés et se sont tournés vers moi. » « Il y a encore plus à voir, » « c'est l'aîné, » dit Mickaël, la voix pleine d'enthousiasme. « Mais rappelez-vous, c'est l'endroit où l'amour ne finit jamais. » Le sentiment de plénitude était écrasant, comme si mon âme avait enfin trouvé la maison qu'elle avait toujours recherchée. Après avoir parcouru le jardin paradisiaque avec Cora et Mickaël, l'environnement autour de nous a commencé à changer. Le ciel doré au-dessus de nous semblait s'ouvrir, et un écran invisible se formait dans l'air, comme si l'espace lui-même s'était transformé en scène. Un sentiment d'anticipation emplissait l'air, mais pas de peur. « C » était quelque chose proche de la curiosité mêlée de crainte. « Maintenant, tu vas voir ce que tu as apporté ici, » dit Cora en me tenant la main. Son expression était sereine, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui transmettait une profonde connaissance, comme si elle savait ce qui allait suivre. « Mais souviens-toi, Célène, il n'y a pas de jugement ici, seulement un apprentissage. Soudain, des scènes de ma vie ont commencé à surgir. Tout a commencé avec ma naissance, un moment dont je n'aurais jamais imaginé qu'il serait possible de « être témoin ». Il y avait ma mère, qui me tenait les larmes aux yeux, tandis que mon père souriait nerveusement à côté d'elle. L'amour que j'ai ressenti dans cette pièce était écrasant, comme si je vivais non seulement ce que je voyais, mais aussi ce que tout le monde autour de moi ressentait. C'était comme revivre les émotions de ceux qui ont été à mes côtés tout au long de mon existence. La vision a avancé rapidement, passant par des moments de mon enfance, de mon adolescence et de mon âge adulte. J'ai vu mes petites réalisations, les tableaux que j'ai réalisés à l'école, les amis que j'ai aidés, les conseils que j'ai donnés à mes élèves. Chacun de ces moments semblait briller, comme s'il avait été enregistré quelque part dans l'univers. Mais ensuite, des temps plus difficiles sont arrivés. Là, je me disputais avec ma mère, disant des choses cruelles que j'ai ensuite regrettées. J'ai vu mon visage se durcir, alors que j'ignorais un collègue qui avait besoin d'aide parce que j'y étais trop occupé. J'ai réalisé à quel point de petites actions, ou leur absence, avaient décréé des répercussions sur la vie des autres. Et le plus surprenant, je pouvais ressentir les effets de ces choix, comme si j'y étais à la place des personnes concernées. Chaque action est comme une pierre jetée dans un lac, a déclaré Michael, sa voix résonnant dans mon esprit. Les vagues se propagent, même si vous ne les voyez pas, mais ce qui m'a frappé, c'est le manque total de jugement. Il n'y a eu aucune condamnation, seulement de l'amour. À chaque erreur que je voyais, j'y étais enveloppé par un sentiment de compréhension, comme si la présence aimante elle-même me disait, « Tu apprenais. Cela fait partie de qui tu es. » Cora m'a montré une scène où je réconfortais une étudiante qui avait perdu ses parents. « Regarde ça, Sélénée, » dit-elle. « La gentillesse que vous lui avez témoigné ce jour-là s'est répercutée tout au long de sa vie. Elle l'a fait avancer. Les leçons sont devenues claires. Toutes nos actions, paroles et même pensées ont un impact bien plus grand que nous ne le pensons. C'est comme un effet boomerang. Ce que nous émettons revient, multiplié. Avec chaque scène, j'ai compris que la vie ne consiste pas seulement à exister, mais aussi à l'énergie que nous choisissons de partager avec le monde. À la fin de la revue, je me sentais à la fois vide et plein, comme si quelque chose en moi avait été purifié. Mickaël et Cora sourirent. « Tu comprends, n'est-ce pas ? » demanda-t-il en posant sa main sur mon épaule. « Oui, » répondis-je, ma voix se cassant. « Tout compte. » « Absolument tout. » Dès la fin de mon bilan de vie, j'ai senti que quelque chose de profond changeait autour de moi. Le ciel au-dessus du jardin semblait s'étendre, révélant un horizon infini. La présence aimante qui m'accompagnait est devenue encore plus forte, comme si elle me préparait à quelque chose de plus grand. « Cora et Mickaël sont restés à mes côtés, mais maintenant il y avait une énergie différente. C'était comme si j'étais sur le point de franchir un portail invisible de compréhension. « Maintenant, tu verras ce qui a toujours été lié à toi, » dit la voix aimante qui m'avait guidé depuis le début. Ces paroles n'étaient pas entendues au sens traditionnel, mais ressenties, comme si elles résonnaient directement dans l'essence de mon âme. J'ai été emmené dans un espace qui semblait transcender le temps et l'espace. Ce n était plus le jardin, mais quelque chose de plus vaste, comme le noyau de toute existence. Là-bas, il n'y avait pas de forme physique, juste des lumières pulsées, chacune émettant sa propre mélodie, créant une symphonie cosmique. Chaque lumière semblait vivante, consciente, et j'ai su instantanément que ces lumières représentaient toutes les formes de vie, les humains, les animaux, les plantes et même les étoiles et les planètes. La voix a expliqué « Tout est interconnecté ». Chaque pensée, chaque action, chaque émotion que vous projetez se répercute sur toute chose. L'univers est un être unique et vous en êtes une partie essentielle. En absorbant cette révélation, j'ai commencé à remarquer les liens entre les lumières. Chacun envoyait et recevait de l'énergie de tous les autres, créant un modèle harmonieux qui s'étendait aussi loin que ma perception pouvait atteindre. C'était comme un réseau infini d'amour et de énergie. Une vague de prise de conscience m'a frappé. Toutes les divisions que nous créons entre race, religion, pays, sont illusoires. Nous sommes tous un. Mais si tout est lié, pourquoi y a-t-il tant de souffrance ? Ai-je demandé, mon esprit luttant pour réconcilier ce que je voyais avec la réalité que je connaissais ? Parce que les humains compliquent ce qui est simple, répondit la voix, vous oubliez qui vous êtes vraiment. La souffrance vient de la séparation, de la croyance que vous êtes seul. Mais cela n'a jamais été la vérité. Une autre vision est apparue devant moi. J'ai vu ma propre image, entourée de mots négatifs que j'avais accumulés tout au long de ma vie. Inadéquats, incapables, coupables. Ces mots ont commencé à se dissoudre, remplacés par d'autres. Bien-aimés, précieux, éternels. J'ai compris que ces vérités étaient dévalables pour tout le monde, pas seulement pour moi. Chaque être humain porte en lui une étincelle divine, même s'il l'oublie. À la fin de la vision, j'ai ressenti un profond changement interne. C'était comme si un poids que je ne savais même pas que je portais avait été soulevé. La voix, qui semblait maintenant venir de moi, disait, reconnaissez la divinité en toutes choses, y compris en vous-même. C'est la clé pour transformer le monde. Alors que ces mots pénétraient dans ma conscience, j'ai été ramené au jardin, où Cora et Mickaël attendaient avec des expressions d'approbation. « Vous avez vu ce que vous aviez besoin de voir », a déclaré Cora. Maintenant, il y a encore plus à apprendre. Je ne savais toujours pas ce qui allait suivre, mais je savais que mon âme ne serait plus jamais la même. De retour au jardin céleste, toujours plongé dans les révélations de l'interconnexion de tout, j'ai ressenti un changement dans l'air. C'était comme si la quiétude absolue des lieux avait été légèrement perturbée par une vibration que je n'arrivais pas à identifier. La présence aimante était avec moi, mais son énergie me semblait plus sérieuse, comme si quelque chose de grande importance était sur le point d'eux, être révélé. « Maintenant, vous allez voir ce qui arrive », dit la voix. Les mots résonnaient en moi avec un poids qui semblait transpercer mon âme. Cora et Mickaël m'ont tenu la main, m'offrant leur soutien alors que le paysage autour de moi changeait à nouveau. J'ai été transporté vers ce qui semblait être un grand lac aux eaux cristallines. L'eau était si calme qu'elle reflétait le ciel comme un miroir parfait. Cependant, à mesure que je me rapprochais, quelque chose changea. Le lac commença à se transformer, ses eaux reflétant des images, comme s'il s'agissait d'écrans de projection. Le premier spectacle était terrifiant. J'ai vu de violentes tempêtes balayer des villes entières, des tremblements de terre dévastant les terres et les mers envahissant les communautés côtières. C'était comme si la terre elle-même hurlait de douleur. J'ai vu des champs asséchés là où il y avait autrefois des rivières et des gens désespérés, luttant pour des ressources de base comme l'eau et la nourriture. La présence aimante expliquait « La terre reflète les choix humains. Elle souffre, comme vous, lorsque l'équilibre est rompu. » Ma vision a été attirée vers une autre scène. Cette fois, j'étais dans une pièce luxueuse, aux murs décorés d'or et de marbre. Autour d'une longue table étaient assis les dirigeants du monde, des visages que j'ai reconnus dans les reportages et les journaux. Parmi eux, Vladimir Poutine figurait en bonne place. Son visage était sérieux et ses paroles résonnaient dans l'espace. Mais je ne pouvais pas les entendre clairement. C'était comme si quelque chose bloquait délibérément ma pleine compréhension. Cependant, les images ont clairement montré les intentions. J'ai vu des décisions prises qui auraient un impact sur des millions de vies, des décisions qui pourraient conduire à une destruction irréversible ou à une transformation profonde. J'ai vu des armes être positionnées, des cartes stratégiques tracées et des accords conclus en secret. Ces réunions ont lieu alors que le monde détourne le regard, a déclaré la voie. L'avenir de l'humanité se façonne ici, mais il y a encore de l'espoir. Une autre scène est apparue. J'ai vu des gens du monde entier se rassembler, s'entraider au milieu des crises. J'ai vu des communautés reconstruire ce qui avait été détruit avec gentillesse et collaboration. C'était comme si, même au milieu du chaos, une force de combat léger pouvait l'emporter. Le libre arbitre est puissant, poursuit la voix. L'avenir n'est pas encore écrit, mais il dépend des choix que vous faites maintenant. Finalement, j'ai vu quelque chose qui m'a laissé sans voix, une vision de ville en ruine, avec un ciel sombre et un silence désolé. Mais en même temps, à l'horizon, une lumière grandissait comme une aube lointaine. J'ai compris que, même face à la destruction, il y avait une possibilité de renaissance, à condition que l'humanité choisisse l'amour et la compassion. Lorsque les visions se sont arrêtées, je me suis senti épuisé, comme si j'avais parcouru un long chemin. Pourquoi m'ont-ils montré ça ? Ai-je demandé, ma voix pleine d'émotions. Pour que vous compreniez l'urgence du moment, répondit la voix. Vous transportez une partie de la lumière nécessaire pour éclairer le chemin. Tout le monde le fait. Cora et Mickaël m'ont serré dans leurs bras pendant que je prenais le poids de ce que j'avais vu. Je savais que ces visions resteraient avec moi pour toujours. Mais je sentais aussi qu'elles n'étaient que le début de quelque chose de bien plus grand. Après les visions prophétiques, le jardin céleste a recommencé à changer. Les couleurs vibrantes se sont dissoutes et je me suis retrouvé dans un nouvel environnement. C'était une ville, mais pas comme toutes les villes que j'avais jamais vues sur Terre. Les bâtiments étaient constitués d'un matériau translucide qui semblait émettre sa propre lumière, comme du cristal vivant. Les hautes tours reflétaient toutes les couleurs du spectre et chaque rue semblait vibrer d'une énergie harmonieuse. C'était un lieu d'ordre et de sérénité où chaque détail semblait conçu pour inspirer et guérir. En marchant, j'ai remarqué que les gens autour de moi étaient différents. Certains semblaient en parfaite paix, bougeant avec détermination, tandis que d'autres avaient des expressions de contemplation et d'introspection. Cora, qui se tenait à mes côtés, m'a expliqué, c'est un endroit où les âmes guérissent. Ici, elles apprennent, guérissent et se préparent à continuer leur voyage. Nous sommes passés devant une structure qui ressemblait à un grand temple ou à une bibliothèque, avec des colonnes imposantes et une énergie de connaissances presque tangible. Quel est cet endroit ? ai-je demandé, frappé par l'ampleur de sa présence. C'est la bibliothèque de l'esprit, répondit Michael, apparaissant de l'autre côté avec un sourire. Ici se trouvent toutes les connaissances accumulées par la création. Chaque pensée, chaque action, chaque découverte faite par un être est enregistrée ici. Ma curiosité m'a poussé à entrer. L'intérieur était encore plus grandiose, avec des étagères qui s'étendaient à l'infini vers le haut, contenant non pas des livres mais ce qui ressemblait à des orbes de lumière. Chaque orbe palpitait doucement, comme s'il était vivant. Ce sont les souvenirs de l'univers, expliqua Cora. Tout ce qui a jamais été et tout ce qui sera est ici, attendant d'être consulté. En regardant autour de moi, j'ai été attiré dans une pièce plus petite où j'ai vu ce qui semblait être des représentations tridimensionnelles de planètes et de étoiles. C'est été comme si je pouvais voir l'univers entier en miniature. J'ai ressenti un lien indescriptible avec tout cela, comme si l'immensité du cosmos était d'une manière ou d'une autre liée à ce qu'il y avait en moi. En sortant de la bibliothèque, nous avons été emmenés dans un autre quartier de la ville. C'était un endroit qui ressemblait à un hôpital, mais au lieu de lits et d'équipement, des lumières dorées flottaient au-dessus de zones spécifiques. Ici, les âmes qui ont subi un traumatisme profond reçoivent la guérison, dit la voix aimante. C'est un lieu de renaissance spirituelle. Je me suis arrêté devant l'une des lumières, où j'ai vu une âme enveloppée dans une sorte de cocon des énergies dorées. C'est été comme s'il était en train de être restauré, son éclat augmentant progressivement. J'ai compris que la vie spirituelle était aussi pleine de défis et de voyages que la vie terrestre. Au centre de la ville, une grande place ouverte rassemblait les âmes en fête. Ils ont ri, dansé et chanté, rayonnant d'une joie qui semblait hors du commun. Michael m'a touché l'épaule et a souri. C'est ce qui attend chacun à la fin du voyage, l'unité, la joie et l'amour qui transcendent tout ce que nous connaissons. Pendant un bref instant, j'ai eu l'impression que je pourrais y rester pour toujours. Mais je savais que mon voyage n'était pas encore terminé. Après avoir quitté la ville spirituelle, j'ai ressenti un profond changement dans l'environnement. Tout autour de moi devenait éthéré, comme si l'espace lui-même était fait de lumière liquide. Il n'y avait plus de structure, juste une étendue dorée et rayonnante qui semblait vibrer d'une énergie que je ne pouvais décrire que comme un amour absolu. Cora et Michael ont arrêté de me suivre à ce stade. Ils sourirent, comme s'ils savaient que ce moment était sacré. « Vous êtes prêts ? » dirent-ils à l'unisson. Leur voix douce m'est chargée de sens. Avec une dernière vague, ils ont disparu dans la lumière, me laissant seul. Du moins, c'est ce que je pensais. Soudain, j'ai ressenti une présence si puissante que mon essence même semblait vibrer à l'unisson avec elle. La lumière devant moi a commencé à prendre forme, jusqu'à ce qu'une silhouette apparaisse. C était Jésus. Ilain n'était pas habillé comme je m'y attendais et Ilain n'était pas non plus entouré des symboles religieux que je connaissais. Il était simple, dépourvu d'ornements, mais sa présence était écrasante. Son regard rencontra le mien, et à cet instant, j'eus l'impression qu'à chaque instant de ma vie où je me sentais perdu, brisé ou seul, il était là. « C'est l'aîné, » dit-il, d'un ton calme mais plein d'autorité. Tu n'as jamais été seul. Ses paroles m'ont durement frappé. Je n'avais pas besoin de demander qui il était. Son identité était aussi évidente que la lumière émanant de lui. Je savais juste. Pourquoi es-tu ici ? Pourquoi suis-je ici ? Ai-je demandé ? Ma voix se brisant d'émotion. Vous avez été appelé à vous souvenir, répondit-il en s'approchant de moi. La vie que vous avez vécu n'était qu'une partie de la vérité. Vous aviez besoin de ressentir, d'apprendre et de grandir. Maintenant, vous êtes ici pour comprendre. Il tendit la main et, lorsqu'il la toucha, une nouvelle vague de lumière m'enveloppa. À ce moment-là, j'ai revu des éclairs de ma vie, mais cette fois à travers les yeux de Jésus. J'ai vu chaque erreur, chaque échec, et pourtant, la seule chose que j'ai ressentie était l'amour. Un amour qui transcendait toute la honte, toute la culpabilité que j'avais portée. Il n'y a pas de condamnation dans le véritable amour, a-t-il déclaré. Il n'y a qu'à apprendre, avant que je puisse parler, une présence encore plus grande est apparue autour de nous. Il était impossible de décrire ce que j'ai vu. Dieu n'avait pas de forme définie, mais sa présence remplissait tout. C'était comme si je regardais l'essence de l'univers, à la source de toute création. Il n'a pas parlé avec des mots, mais il m'a enveloppé dans une vague de connaissances. C'était comme si, pendant un bref instant, j'avais accès à l'esprit divin. Tu es unique, tel était le message qui résonnait dans mon cœur. Et en même temps, tu fais partie de tout. Des larmes coulaient sur mon visage, mais ce n'était en pas des larmes de tristesse. C'était comme si toute la douleur et tous les doutes de ma vie avaient été effacés en un seul instant. Je savais, avec une certitude absolue, que j'y étais aimé, comme nous le sommes tous. Non pas à cause de nos réalisations ou de notre perfection, mais simplement parce que nous existons. Jésus a posé sa main sur mon épaule. Vous en verrez davantage, mais il est maintenant temps de vous préparer à revenir. N'oubliez pas, vous portez cette lumière en vous et le monde en a besoin. J'ai été à nouveau enveloppé par la lumière et l'instant suivant a apporté une transition soudaine à laquelle je n'étais pas prêt à affronter. La transition vers mon corps a été brutale. Là où il y avait auparavant une légèreté indescriptible et une paix absolue, je sentais maintenant un poids écrasant. La douleur est revenue avec une intensité qui m'a donné envie de crier, mais aucun son n'en est sorti. Mon corps ressemblait à un champ de bataille. Chaque muscle, chaque fibre était à l'agonie, comme si j'avais été sculpté par le feu. J'ai ouvert les yeux et j'ai été accueilli par des lumières artificielles et le bruit aigu des machines. J'y était allongé sur un lit d'hôpital, entouré de machines qui surveillaient mes signes vitaux. Tout semblait surréaliste, comme si l'endroit haine n'était pas tout à fait réel après la magnificence que j'avais vécu. Pendant un instant, j'ai pensé que j'y étais peut-être dans une autre sorte de dimension, mais quand j'ai entendu la voix inquiète d'une infirmière, j'ai su que j'étais de retour dans le monde physique. Elle se réveille, appelle le docteur. La femme à côté de moi avait l'air à la fois soulagée et anxieuse. Ma gorge était sèche et mes mots sortaient comme un murmure. « Où ? » « Suis-je ? » « Vous avez subi un grave choc électrique ? » a répondu l'infirmière. Elle est restée inconsciente pendant près de 24 heures. C'est un miracle qu'elle soit en vie. Je savais qu'elle avait raison. La foudre qui m'a frappé aurait dû être fatale. Il avait survécu, mais d'une manière qu'il ne pouvait jamais expliquer complètement. Pourtant, j'avais l'impression qu'une partie de moi était laissée dans ce jardin paradisiaque, comme si je ne pourrais plus jamais être pleinement entière, dans le même sens qu'avant. Au cours des jours suivants, j'ai subi une série de tests. Les médecins étaient perplexes face à l'état de mon corps. Ils présentaient des brûlures superficielles, mais les dégâts semblaient plus profonds. Mon cœur souffrait d'une arythmie persistante, quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. De plus, j'ai commencé à avoir des convulsions sporadiques que les médecins associaient aux traumatismes foudroyants. Malgré les difficultés physiques, mon esprit et mon âme ont été complètement transformés. À chaque instant de douleur, une voix intérieure me rappelait « Vous êtes ici pour une raison. Ne perdez pas le temps qui vous a été imparti. Mes amis et ma famille m'ont rendu visite, soulagés d'être en vie mais incapables de comprendre ce que j'avais vécu. Lorsque j'essayais de décrire le jardin céleste, mes frères décédés et la présence de Jésus et de Dieu, leurs expressions allaient à l'air de la fascination à l'incrédulité. Certains pensaient que j'y étais délirant à cause du traumatisme, mais je connaissais la vérité. Rien ne pouvait effacer ce que j'ai vécu. Lorsque je suis finalement sorti de l'hôpital, j'ai commencé à affronter la partie la plus difficile de ma nouvelle vie. Comment vivre avec l'immensité de ce que j'avais appris ? Comment puis-je supporter le poids des visions prophétiques et de l'amour inconditionnel que j'ai ressenti ? La réponse semblait toujours revenir au même message que Jésus et Dieu m'avait redonné. Soyez la lumière dont le monde a besoin. Je suis rentré chez moi à Thunder Bay avec un cœur plus fragile, mais une âme plus forte que jamais. J'ai commencé à voir tout autour de moi différemment. Le ciel, les arbres, les gens, tout était lié d'une manière que je n'ai jamais pu expliquer complètement, mais dont je savais qu'elle était réelle. La douleur physique m'accompagnait toujours, mais elle ne me définissait pas. Au lieu de cela, c'est devenu un rappel constant de ce à quoi j'avais survécu et du but que je poursuivais. Ma mission était claire, partager la vérité qui m'était révélée, même si le monde est n'était pas toujours prêt à écouter. Si vous avez aimé ce beau témoignage spirituel, laissez un like, commentez vos impressions, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour regarder chaque nouvelle vidéo et nous aider à diffuser ce message auprès d'un plus grand nombre de personnes. Jusqu'à la prochaine fois.